Bonjour à tous et merci d'être là en ce dimanche après-midi. Il fait vrai que la salle est moins chaude que la rue qui commence à monter en température. Donc vous avez non seulement un dialogue passionnant mais en plus une fraîcheur bienvenue. Alors comme vous le savez ce débat est le cinquième de la série des quatre, des cinq, le dernier de la série après les quatre premiers qui ont commencé vendredi soir sur le thème le premier des libertés privées et de l'ordre public. Le deuxième sur la question des femmes et du genre, le troisième sur la question de la liberté d'expression, la liberté intellectuelle, la liberté de création. Le quatrième ce matin sur la question des sciences et du progrès scientifique et des libertés avec Étienne Klein qui nous rejoindra je pense encore cet après-midi. Et nous sommes là pour la dernière table ronde avant d'entendre Alain Juppé que je remercie de sa présence ici ainsi qu'Isabelle et qui livrera sa vision du sujet en post-face à ces quatre débats. Alors le débat de cet après-midi est consacré aux questions économiques et à celles du capitalisme en particulier. En partant du constat que dans les années 90, après la dislocation du bloc soviétique, vous vous souvenez qu'il y avait eu un grand mouvement pour décrire la fin de l'histoire Fukuyama et aussi toutes les analyses comme quoi le capitalisme ayant triomphé sur la planète, ont démontré son efficacité, les démocraties s'installant, le monde allait vers une harmonie parfaite dans lequel capitalisme et démocratie aidant, le bonheur serait installé sur terre. Voilà alors ce grand mouvement a donné lieu à beaucoup d'activités, en particulier au moment de la construction européenne, mais aussi de libéralisation, de réglementation économique avec une vision un peu trop idyllique peut-être des choses et on peut faire le constat qu'aujourd'hui, en 2019, on est loin de ce qu'on espérait à cette époque, puisque la crise financière de 2008 a montré les dégâts aussi du capitalisme financier et de la réglementation sauvage. Et dans le même temps, on a vu apparaître des modèles autoritaires, notamment le modèle chinois, mais ce n'est pas le seul, bien sûr, dans lequel le marché plus le régime autoritaire pouvait aussi fonctionner. Et donc des différences notables sont apparues par rapport à ce qu'on pouvait penser dans ces années-là. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on n'en est pas vraiment sortis et que finalement, on est toujours à la recherche de modèles, de contre-modèles, crise climatique aidant, numérisation du monde aidant, mondialisation s'imposant partout. La question est toujours posée et elle se pose forcément aussi concernant les libertés, les libertés individuelles, les libertés collectives, les libertés publiques. Et donc la problématique, même si le contexte a beaucoup changé, on l'a vu dans les autres domaines hier, on retrouve toujours les mêmes problématiques. Simplement, le contexte est complètement différent et il faut s'y adapter en essayant de garder une ligne forte sur la question de la liberté, intransigeance, mais en voyant comment on peut faire pour résoudre les nombreux problèmes qui se posent à cet égard. Alors, pour débattre de ces questions, nous avons la chance cet après-midi d'avoir deux personnalités assez différentes. Je note au passage par rapport aux discussions qu'on avait hier sur la parité que nous sommes moins acceptés dans une parité totale. Mais nous avons à la fois un théoricien et une praticienne, une chef d'entreprise et un économiste. Merci de Serra. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, bien que vous soyez bien connus du grand public, vous êtes d'origine espagnole. Je le dis parce que c'est important. Les questions d'immigration ont toujours joué un rôle très important dans votre réflexion, dans votre vie, bien sûr. Mais vous êtes catalane. Catalane, j'ai dit espagnol, mais j'aurais dû dire catalane. Vous êtes arrivé à 6 ans à Paris et vous êtes un exemple remarquable d'intégration totalement réussie. Je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, vous êtes après des études brillantes, hautes études commerciales et différentes étapes. Je ne vais pas les énumérer toutes, mais vous êtes présidente d'Avas Worldwide et fondatrice de BETC, une agence qui porte en partie votre nom, puisque le E est R.A. dans ce groupe. Et vous avez, donc vous êtes à la date d'une énorme agence publicitaire installée à Pantin. Et BETC, je crois, est l'agence la plus primée au monde. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai lu. Une des agences les plus primées du monde. En tout cas, une brillante. On vient de la France, parce que la France, ça reste un petit pays économiquement et surtout les dépenses. Quand on voit les dépenses de communication des Allemands ou des Américains, c'est fois 10, fois 12 nos dépenses. Mais on résiste. C'est bien, il faut résister. Alors, je vais quand même terminer votre présentation en disant que, outre les fonctions de chef d'entreprise à la tête de cette agence que vous dirigez avec un grand succès, vous présidez le conseil d'administration de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, qui est à la porte dorée à Paris. Donc, un engagement qui, depuis votre naissance, n'a pas fait défaut. Vous avez un autre terrain d'engagement, qui est celui des droits des femmes, puisque à des titres divers, dans différentes structures, associations, notamment le World Wide, je ne sais plus quel est le nom, le Women's Forum, vous êtes très actives, ainsi que dans différentes actions, conseils d'administration. Et je crois que vous tenez à ce qu'on rappelle, ce qui est une autre forme d'engagement, que vous avez cinq enfants, cinq fils, ce qui montre qu'on peut être une femme active et une mère de famille rayonnante. Je ne tiens pas à ce qu'on le rappelle, mais on le rappelle toujours. On le rappelle toujours ? Attends, attends, attends. Non, 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 mais... On est inquiets du fait qu'une femme qui réussirait ne pourrait pas. Mais en fait, même si je n'avais pas eu d'enfant, je serais aussi bien, quoi. Ce n'est pas une qualification. Sauf que... Non, non, mais attendez, je tiens, je t'appelle. Puisque vous venez sur ce terrain, je vais préciser que, voyant que sur votre curriculum vitae ou votre biographie, on avait marqué cinq enfants. Vous vous avez dit que... J'ai posé la question, est-ce que c'est nécessaire de marquer sa vie de famille ? On m'a dit oui, elle y tient. Oh, ben non. Donc... Je suis plus tranquille que ça. Donc, je l'ai indiqué, mais enfin, je pense... J'ai vraiment cinq enfants. Oui. Cinq garçons. Oui. Mais ça prouve que vous mettez vos idées en pratique, puisque vous êtes militante féministe. Féministe. Et mère de famille. Et que je ne fais que des garçons. Voilà. On vous félicite. Alors, à ma gauche, on se croirait sur un ring de boxe. À ma gauche, Elie Cohen. Elie Cohen, bien connu, parce qu'on l'entend et on le voit très souvent sur les chaînes de télévision et à la radio. Elie Cohen est économiste, lui aussi d'origine immigrée, puisque vous êtes né à Meknes. Et vous avez fait des études extrêmement brillantes en économie, qui vous ont conduit à être directeur de recherche au CNRS, avec un doctorat de sciences politiques. Et cette carrière universitaire, cette formation, vous ont conduit à enseigner à Sciences Po, à Normale Sup, à l'ENA, à Harvard. Et vous avez également des responsabilités dans différents conseils d'administration. Et puis, vous avez fait partie du conseil d'analyse économique. Ce qui vous a donné l'occasion de rédiger de nombreux rapports et de réfléchir en particulier sur les phénomènes de régulation économique, le rôle des marchés financiers, les crises. Vous avez écrit un ouvrage, Pensez la crise, en 2010, qui a fait beaucoup parler. Et vous avez aussi remis un rapport fameux avec Philippe Aguillon et Jean Pizény-Ferry sur la politique économique et les croissances en Europe. Les questions de déréglementation et de libéralisation des marchés. Alors, je crois qu'on pourrait citer beaucoup d'autres livres ou d'autres faits. Je ne sais pas si vous voulez en rajouter un. Non ? Bon. Alors, voilà. Donc, vous voyez, le décor est planté. Maintenant, on va commencer le débat. Je vais donner la parole en premier à Elie Cohen. C'était prévu. C'était prévu, mais je me tournais vers Mercedes Serra exprès pour être sûr que les choses se passaient comme prévu. Donc, Elie Cohen va commencer par faire une première intervention. Ensuite, Mercedes Serra et après, on envahira le débat. Et en fin de discours, on donnera la parole à la salle de façon à ce que l'échange soit aussi riche que les jours précédents. Bien. Alors, Jérôme Clément a bien cadré le débat. Il a bien fixé la scène en indiquant que jusqu'à il y a peu, on considérait que l'économie de marché, la démocratie pluraliste, l'état de droit, elle est de pair. Et qu'en gros, la démocratie pluraliste, l'état de droit se nourrissait et créait les conditions pour l'éclosion et le développement d'une économie de marché performante. Et cette idée a tellement gagné de terrain et d'autorité qu'avec Fukuyama, on a même eu une théorisation en disant que la fin de l'histoire, c'était la convergence et la nécessité du triomphe et de l'économie de marché et de la démocratie pluraliste et de l'état de droit. Et puis, au moment même où Fukuyama mettait le point final à ses travaux, comme par hasard, on a vu se développer de formidables contestations de cette idée que l'économie de marché et la convergence vers le modèle occidental constituaient une forme de fin de l'histoire. Et je dirais que cette idée, cette identité remarquable entre ces trois éléments a été mise en cause à la fois théoriquement, géographiquement et historiquement. Elle a été mise en cause géographiquement, comme tu viens de le préciser, parce qu'au moment même où on expliquait qu'on ne pouvait pas imaginer un succès économique qui ne soit nourri de la liberté d'entreprendre, de la liberté de s'établir, de la liberté d'opinion, etc. Eh bien, au même moment, la Chine, non seulement faisait la preuve qu'un régime autoritaire, qu'un régime de planification, qu'un régime de parti unique, qu'un régime nationaliste, vous connaissez tous les traits de ce régime chinois, non seulement était capable de réussir, mais par une espèce de russe de l'histoire, au moment même où les Chinois réussissaient dans leur envol économique, dans leur développement économique, les Russes qui faisaient le choix inverse, qui étaient au début de privilégier la démocratie sur l'efficacité économique et qui acceptaient un certain désordre économique au nom de la démocratie, échouaient lamentablement dans leur transition. Et la Chine a non seulement réussi dans son décollage économique, mais la Chine prétend même théoriser son modèle par rapport au modèle capitaliste occidental en disant, écoutez, vous savez, nous, Chinois, nous avons sur vous plusieurs avantages et c'est pour ça que nous proposons notre modèle au reste du monde. Un, nous, nous avons l'obsession du long terme, c'est-à-dire que nous ne sommes pas encombrés dans nos décisions politiques, économiques, technologiques, stratégiques par les impératifs de court terme. Nous, nous pouvons prévoir à très long terme, nous fixer des plans et nous y tenir. Et d'ailleurs, vous savez que l'une des grandes bases de la grande querelle commerciale et technologique et géopolitique entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui, c'est le fameux plan chinois 2025 qui fixe un objectif à la Chine d'être hégémonique technologiquement dans dix secteurs industriels bien définis qui vont de la robotique à l'intelligence artificielle en passant par les énergies renouvelables, etc. Donc, un, nous, nous avons le culte du long terme et nous savons faire en sorte que nos choix de long terme prennent le pas sur les décisions de court terme. Deux, nous sommes capables de réaliser de grands programmes d'investissement et de les mener à terme sans dépassement ni de budget ni de recul dans le temps. Sous-entendu, nous n'avons pas à subir les querelles procédurières de différentes associations qui retardent tout chantier, tout projet d'investissement, etc. Et d'ailleurs, nous avons cet exemple absolument magnifique sous les yeux. Au moment où, en France, EDF, qui est quand même l'inventeur de l'EPR, ne sait plus s'il va brancher sa première centrale EPR en 2021, 2022, 2024 ou autre, en Chine, à Taishan, sur la base d'un procédé français, les Chinois ont déjà branché sur le réseau leur EPR qui produit déjà de l'électricité. Et nous, on découvre en France qu'on a perdu la maîtrise, on a perdu l'expérience, on a perdu un projet de long terme, deux, capacité à développer des projets et à les réaliser en temps voulu, en mobilisant les compétences nécessaires. Trois, malgré cela, et ça, c'est une énigme, capacité à développer des recherches. Vous savez peut-être que les Chinois sont les premiers preneurs de brevets dans le monde aujourd'hui et leurs publications scientifiques sont en passe de rejoindre et de dépasser celles des États-Unis. Donc apparemment, sous un régime autoritaire, dictatorial, la liberté de créer est, semble-t-il, possible, si on en juge par ce qui se passe dans le front scientifique, si on en juge, encore une fois, par les brevets, les technologies, etc. Et ils vont même plus loin et ils disent qu'au fond, ce modèle est tellement bon qu'ils veulent en faire don au monde. Et donc ils proposent ce modèle partout où ils vont, le long des routes de la soie, en Afrique et même en Europe. Vous avez vu qu'ils ont réussi à passer des accords à la fois avec l'Italie, avec le Portugal et la Grèce, ce qui nous pose, nous, Européens, des tas de problèmes, maintenant, pour définir nos propres politiques européennes, parce que nous avons des défenseurs de la cause chinoise au sein même de l'Union européenne. Donc voilà, objection géographique, je dirais. Donc il y a un modèle chinois qui s'est développé. Mais avant même d'évoquer le modèle chinois, j'aurais pu dire que la forme de combinaison entre un certain type d'économie de marché, un certain type d'État de droit et un certain type de démocratie pluraliste avait déjà abouti au développement dans le monde de plusieurs variétés de capitalisme. La variété économie sociale de marché à l'allemande n'est pas tout à fait la variété anglo-américaine, qui n'est pas elle-même la variété gallicane de capitalisme, telle que nous l'avons connue en France, avec une forte dose d'intervention de l'État, par exemple, et pas simplement dans les domaines de régulation. Donc il y a apparemment plusieurs types de solutions, plusieurs combinaisons de relations entre un certain type d'intervention de l'État, un certain degré de régulation du marché, un certain type de compromis social, institutionnalisé ou pas, et tout ceci définit des variétés de capitalisme différentes. Alors ça, c'est donc l'objection géographique à cette idée de cette affinité élective entre les trois pôles de l'économie capitaliste moderne. Mais avant ça, il y a eu des contestations historiques, si je peux dire, de ce modèle capitaliste basé sur économie de marché, démocratie pluraliste. Les premières objections, c'est quand on regarde l'histoire économique entre le capitalisme manchestérien des débuts du XIXe siècle et le capitalisme régulé à l'allemande, il n'y a pas beaucoup de rapports. Et en même temps, quand on adopte cette perspective historique, on voit déjà ce que sont les principales faiblesses de ce modèle. Et il y a trois faiblesses qui sont tout à fait marquantes. La première faiblesse, c'est que cette dynamique économique que je viens de décrire ne produit pas spontanément le meilleur des mondes en matière de distribution des revenus, d'égalité des conditions, etc. C'est-à-dire, la dynamique de cette économie est une dynamique inégalitaire, et nécessairement inégalitaire. Et ce n'est donc qu'un travail politique qui permet éventuellement de corriger ou pas ces inégalités, premièrement. Deuxièmement, la dynamique de cette économie que je viens de décrire, basée sur les libertés, etc., c'est une forme... Les économistes parlent d'externalité négative, mais c'est une forme de destruction de l'environnement, une forme de prédation des ressources naturelles, des paysages urbains, etc. Donc, ce capitalisme de liberté démocratique que je décris, il produit des inégalités, il produit des déséconomies externes massives, notamment en matière environnementale, et puis il produit des crises. Alors ça, on le sait depuis le début, des crises financières profondément perturbatrices qu'on n'est pas capable d'anticiper, qu'on est capable de reconnaître après coup, qu'on est capable de corriger après coup, puisque toutes les régulations qu'on invente, c'est pour corriger la dernière crise et souvent pour préparer la prochaine, puisque les excès même de la régulation d'une crise en fait créent le terrain pour la suivante. Mais donc, nous sommes obligés de vivre avec, disons, cette triple défaillance du modèle qui est la destruction de l'environnement, les inégalités et, ce que je viens d'indiquer à l'instant, sur les crises financières. Et du coup, la contestation de ce modèle d'organisation économique est une contestation permanente. Et là, vous me permettrez cette petite faiblesse. J'ai lu le discours d'Emmanuel Macron devant l'Organisation internationale du travail. La critique du capitalisme faite par M. Macron est d'une virulence digne de Che Guevara. Ah oui, oui. Alors, je le cite. Donc, il dénonce les dérives d'un capitalisme devenu fou et les préconisations d'organisations comme l'OMFMI ou l'OMC qui privilégient les ajustements économiques aux droits sociaux. Et alors, mais ce n'est pas ça le pire. Il dit... Non, enfin, le pire dans l'ordre... Non, non. Non, je vais abandonner. Non, non. Non, non, ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Le pire dans la dénonciation du capitalisme, ce n'est pas simplement le fait que ce capitalisme est un capitalisme prédateur. Ce n'est pas simplement que ce capitalisme-là est facteur d'injustice, de malheur des populations, etc. Macron ajoute que ce capitalisme-là suscite la montée des populismes, la montée des populismes qui conduit à la défense de solutions de renfermement, donc à des solutions protectionnistes. Et dit-il, ces solutions protectionnistes et cet enfermement conduisent, à pire encore, au risque de guerre parce que les régimes politiques aveuglés par les demandes qui montent de la société et par l'incapacité qu'ils ont de traiter des problèmes finissent par remettre en cause la démocratie et se rapprocher de la guerre. Vraiment, comme contestation du capitalisme, on ne peut pas faire mieux. Je ne vois pas ce qu'on peut imaginer de pire. C'est un capitalisme dysfonctionnel économiquement qui détruit la démocratie et qui est facteur de guerre. Voilà, exactement. Donc, avec une critique pareille, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, si on essaye de se calmer un peu et qu'on essaye de regarder ce qu'il y a dans cette critique, je dirais qu'il y a dans ce propos d'Emmanuel Macron quelque chose qui n'est pas très étonnant, qui est une critique, je dirais, des dysfonctionnements du libéralisme économique, du capitalisme et un catalogue des externalités négatives. De ce point de vue-là, encore une fois, il n'y a rien de nouveau. On connaît ça depuis très longtemps. Donc, il suffit de le savoir et il suffit d'en tenir compte. Mais il n'y a pas que ça chez lui. Il y a en même temps une critique de la mondialisation. Il pense que, là aussi, je le cite, la libéralisation commerciale ne tient pas compte des dimensions culturelles, sociales et environnementales. C'est-à-dire que la critique qu'il fait de la mondialisation, c'est que, finalement, non seulement ça limite les libertés des différents États en matière, par exemple, de création culturelle, etc., mais ça les limite dans leur capacité à tenir compte des préférences collectives de leur propre population. Ça les limite dans leur capacité à mettre en œuvre une politique qui est reconnue utile pour le pays. Donc, il donne une vision de la mondialisation comme un ensemble de contraintes qui en sert le pouvoir, en gros, légitime des États d'ordonner l'économie et de produire de la bonne économie. Donc, il y a non seulement les externalités négatives que je mentionnais tout à l'heure, mais elles sont aggravées par la mondialisation. Et puis, il va encore plus loin et il dit que cette économie qui est à la fois intégrée et mondialisée, en fait, a contribué à remettre en cause les compromis sociaux fondateurs sur lesquels un certain nombre de pays ont longtemps fonctionné. Il rend responsable la mondialisation et le nouveau capitalisme, en gros, la dislocation progressive, en gros, si on doit parler de la France, du compromis social d'après-guerre, de ce que j'appellerais le modèle social colbertiste tel qu'il a pu être établi en France. Et donc, tout ceci mène à la mise en cause de la démocratie. Et alors, s'il ne s'agissait que d'un propos d'un dirigeant politique, je me dirais, après tout ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, là, n'est pas très différent de ce qu'avait déclaré Nicolas Sarkozy dix ans plus tôt à l'OIT ou de ce qu'avait déclaré Jacques Chirac également, dans des circonstances comparables. Et donc, en gros, il y aurait une espèce de division du travail entre le discours que l'on tient devant ces assemblées lorsqu'on veut faire avancer un agenda réformiste et puis les contraintes de la vie politique domestique ou de l'économie domestique qui font qu'on s'accomode de ces choses-là. Mais ce qui est plus inquiétant, si j'ose dire, c'est que cette critique-là, faite par des hommes politiques, a été précédée par des critiques de plusieurs théoriciens économiques. Et je suis très frappé de constater comment le socle de la théorie économique est en train de vaciller. Alors, vous le savez tous, Stiglitz, qui est très connu en France comme un économiste alter-mondialiste, a en fait eu son prix Nobel en analysant, en théorisant les défaillances du marché. C'est-à-dire que Stiglitz a eu son prix Nobel parce qu'il a expliqué comment la vision idéaliste d'un marché qui s'auto-ajuste, qui s'auto-régule, qui réagit aux incitations, qui élimine les positions dominantes, etc., pas du tout. Il explique qu'en fait, quand on observe la dynamique de l'économie de marché, celle-ci tend à la concentration et non pas du tout à des unités atomisées en concurrence. elle tient aux asymétries d'informations, c'est-à-dire que l'information n'est pas du tout également partagée entre les gens. Il y a ceux qui détiennent l'information et d'autres qui ne l'ont pas. Il y a ceux qui peuvent monétiser, voire militariser l'information contre d'autres pour créer des coalitions, etc. Il dit également que l'idée qu'on peut internaliser les externalités, c'est une belle idée, mais qu'en pratique, on n'observe pas du tout de dynamique spontanée d'internalisation des externalités. et qu'en gros, plus l'État s'affaiblit, plus la régulation s'affaiblit et plus cette dynamique déstructurante du capitalisme est à l'œuvre et plus le marché fonctionne mal. Et ce courant d'analyse initié par Stiglitz connaît actuellement des développements aux États-Unis qui sont absolument passionnants. Je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a des travaux économiques qui montrent aux États-Unis que le phénomène de concentration massive, notamment dans le domaine des technologies, notamment du fait du pouvoir des GAFAM, a une incidence négative sur la distribution des revenus, sur l'investissement et même sur la croissance. Et donc, chez un certain nombre de mes collègues, il y a l'idée que la priorité absolue aujourd'hui, si on veut retrouver un dynamisme du capitalisme proche de ce que j'ai commencé par dire sur les vertus de l'économie de marché, ça passait par une remise en cause fondamentale de ces concentrations. Et donc, on serait à un moment Rockefeller ou à un moment Insel, c'est-à-dire, comme vous le savez, pendant les grandes vagues de développement du capitalisme américain, on voit apparaître des Robert Barons, c'est-à-dire les barons voleurs, qui conduisent à une poussée populiste qui aboutit à une demande de régulation et qui aboutit à ce qu'on casse. Alors, on a commencé d'abord par casser les trusts ferroviaires, puis les trusts pétroliers, puis les trusts électriques, puis les trusts de l'informatique. Et aujourd'hui, le moment serait venu pour casser les trusts de l'Internet, des plateformes, etc. Donc, il y a cette contestation qui se développe au cœur même de la théorie économique et qui part donc de cette idée des dysfonctionnements du marché. Pas seulement. Un des prix Nobel d'économie récents, si je suis trop long, tu m'interromps un, un des prix Nobel récents d'économie qui s'appelle, encore, mais tu m'interromps un, qui s'appelle William Nandhaus, lui, a fait le même travail sur les déséconomies externes générées par les prédations environnementales. Et il explique comment la dynamique du marché, l'incapacité à prendre correctement en cause les ajustements temporels, conduit à des formes de prédation environnementale et il développe toute une série de modèles pour essayer de montrer comment il serait plus judicieux d'investir maintenant compte tenu des coûts actuariels dans une transition énergétique particulièrement ambitieuse, faute de quoi, à l'horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans, il explique ce que coûtera la correction des déséquilibres environnementaux causés aujourd'hui. Et donc, il y a... Oui ? Non, 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 mais... Je continue ? Non, on va peut-être passer... On y reviendra tout à l'heure, peut-être. D'accord. Si tu as d'autres... Non, je termine juste d'un mot. Donc, pour dire, sur cette critique du modèle, donc, j'ai cité Stiglitz, j'ai cité Nordhaus, il y a aussi un auteur économique que ceux qui ont fait des études d'économie ici ont connu nécessairement parce que tout le monde a travaillé sur ses manuels, Samuel Sonne. Alors, on vivait sur l'idée qu'en matière d'échange, donc, la règle du libre-échange, des négociations, d'accords commerciaux était au total profitable parce que, comme on l'apprend à l'école, c'est un win-win game, c'est un jeu gagnant-gagnant. Selon les règles de spécialisation de Ricardo qu'on a appris, etc., il y avait un avantage commun à développer des spécialisations et donc à rentrer dans une logique d'échange où tout le monde est gagnant. Eh bien, les derniers travaux de Samuel Sonne montrent que non, dans le jeu concurrentiel, commercial, international, tel qu'il est régulé par l'OMC, l'ORD, etc., il peut y avoir des gagnants absolus et des perdants absolus. Ça, c'est un bouleversement absolu parce qu'on est en train de nous enlever l'étape de la loi les unes après les autres. Et il y a eu, après lui, Paul Krugman qui a théorisé cette idée de déséquilibre des échanges et puis il y a eu des développements encore plus récents d'un excellent auteur qui s'appelle David Autor qui montre très finement, et je terminerai par là, comment les conditions de l'ouverture commerciale à la Chine ont eu des effets très spécifiques de désindustrialisation dans certaines régions des États-Unis, d'éclatement de communautés urbaines aux États-Unis, d'appauvrissement de population, de montée de phénomènes populistes qu'il arrive à relier directement à la dynamique des échanges, alors des échanges qui, bien sûr, n'ont pas été corrigés par l'intervention de l'État. Donc, je termine d'un mot. Ce qui s'est passé, en fait, au cours des 20 ou 30 dernières années, c'est qu'on a beaucoup fait confiance aux vertus de l'autorégulation, alors même que tous nos auteurs économiques qui travaillaient sur ces questions nous avaient alertés bien avant sur le fait que, non seulement l'autorégulation était une idée qui ne tenait pas, mais sans un rôle très volontariste et organisateur de l'État, on ne pouvait pas corriger et les inégalités sociales et les destructions d'environnement et l'apparition de positions dominantes au niveau des firmes. Voilà. Je m'excuse si j'ai été un peu long dans cette introduction. Merci. C'était à la fois très complet et très passionnant. Merci beaucoup, Oli. C'était à la fois très complet, très passionnant et très éclairant comme vision synthétique de ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. Je parlais des années 90, mais enfin, bon, depuis quand même quelques décennies et en particulier depuis la crise de 2008. Je crois que ça pose très bien le débat de fond. Donc, je vais donner la parole à Mercedes Serra qui a une approche complètement différente, d'une expérience différente, mais sur les mêmes sujets, mais vu de l'entreprise cette fois-ci. Alors, pas très facile. Moi, j'adore écouter Elie en plus, donc je serais incapable de l'arrêter parce que je pense qu'en effet, en fait, d'abord, moi, je pars évidemment pas du même endroit parce que je ne suis pas du tout une philosophe de l'économie ni une économiste, mais en revanche, je gère une entreprise et il se trouve que cette entreprise est une entreprise de communication et que donc notre métier, c'est de modifier, d'essayer, de modifier un comportement ou de faire que des gens connaissent ou s'intéressent à tel ou tel produit, à telle ou telle marque, à telle ou telle entreprise. Et pour faire ça et à l'envers de ce qu'imaginent les gens, on ne peut pas tout faire avec... Ce n'est pas nous qui décidons pour les gens pour qu'ils veuillent bien nous écouter. Il faut les écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si on est trop en contradiction, ils ne nous tiennent pas compte de ce que l'on va leur raconter. Donc, dans mon métier, il y a un enjeu de compréhension de ce que moi, j'appelle les gens. Ce que j'appelle les gens, c'est que, en fait, les êtres humains, c'est des êtres compliqués. Ce ne sont pas des consommateurs, mais ils consomment aussi. Donc, c'est aussi des consommateurs. Ce n'est pas que des citoyens, mais ils sont citoyens aussi. Bon, en bref, ils sont compliqués. Ils sont pleins de choses. Et quand on parle, on leur parle, c'est toutes ces choses qui se mettent ensemble pour décider si oui ou non, ils vont accepter de faire telle chose ou telle chose ou pas, etc. Et donc, on fait, depuis des années et des années, des études qui sont des études naïves. Je dirais naïves parce que c'est très étonnant parce qu'elles arrivent exactement au même endroit que par d'autres pistes que ce que raconte Élie. Donc, des points de vue sur le monde tel qu'il va, la société, comment ils le sentent, qu'est-ce qu'ils ressentent, la consommation, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et je voulais juste vous donner un chiffre qui, pour moi, m'inquiète et me fascine en même temps. C'est que le pourcentage de Français à penser à un autre modèle que la démocratie serait mieux a été en 2014 de 25%, en 2016 de 30%, dans 36% en 2018 et 39% en 2019. C'est-à-dire, il y a à peu près 40% de gens en France qui pensent que ça serait mieux autre chose que la démocratie. Et ça, en tout cas, dans ma tête, c'est nouveau. Je pensais naïvement que comment est-ce qu'on pouvait remettre en cause la démocratie ? Peut-être que c'était le lieu des Chinois, peut-être, mais pas en France. Eh bien, si, dans beaucoup de pays et pour des raisons multiples, entre autres, parce qu'il y a une considération qu'on est incapable, avec la démocratie, de régler les problèmes qui existent aujourd'hui et c'est ça qu'on s'aide les gens. Ils pensent qu'il y a des soucis, il y a des inquiétudes et on ne les règle pas. Donc, si nous, on ne les règle pas, peut-être que ce n'est pas le bon modèle. Alors, quand je reprends ça et que moi, je prends mon point de vue, c'est-à-dire l'entreprise, alors, l'entreprise, aujourd'hui, c'est un enjeu fondamental pour les gens, en particulier, tout d'abord, parce qu'il faut redéfinir qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Une entreprise, ça a été fait pour fabriquer des produits ou des services. En général, ce sont des gens qui se mettent ensemble pour fabriquer des produits et des services et ça donne du travail aux gens. Alors, il ne faut jamais oublier les rôles premiers des choses, c'est-à-dire fabriquer des produits et des services, c'est avoir un métier. Donc, on a un peu oublié les notions de métier, mais les gens reviennent très fortement aux notions de métier. D'ailleurs, les jeunes, ils aiment bien cette notion de métier, faire quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans le métier une notion d'utilité. Et donc, ah oui, je fais ce métier parce que globalement, les gens, ils ont besoin qu'on reparre leurs chaussures ou ils ont besoin de ceci, de cela. Une notion d'utilité. Et deuxièmement, le travail aux gens, finalement, c'est très important de donner du travail aux gens. Et en France, on dit parfois quelle est la relation des Français au travail. Je peux vous dire que la relation des Français au travail, elle est très lourde, elle est très importante parce que le travail en France, surtout quand je compare avec les Anglais, avec d'autres pays, on retrouve en France non seulement une essentialité du travail, mais une nécessité de définir le travail par rapport à un épanouissement de soi. C'est-à-dire que quand on ne comprend plus le sens de son travail, on est paumé. Donc, les gens accordent à ce travail une importance très grande. et ceux qui expliquent les difficultés que l'on a, rendez-vous compte dans des lieux où le travail n'a plus existé depuis un certain temps. J'ai une belle fille qui enseigne à Nanterre dans une région, dans un coin de Nanterre où les parents des enfants n'ont pas travaillé depuis longtemps et donc les enfants n'ont pas de structure de travail dans la tête. Ils n'arrivent pas à étudier parce qu'ils ne comprennent pas la notion de travail et qu'elle intervient déjà dans l'éducation et que donc c'est très complexe lorsque, entre soi, on n'a pas vu les gens travailler de recomprendre les rôles dans les sociétés. Et ces notions de sources d'épanouissement et de statut social qui sont jugées très importantes par plus de 70% de nos compatriotes. Ils parlent d'épanouissement. Donc, on ne peut pas dire que le lien entre les Français et le travail n'est pas très important. D'où la difficulté probablement en France, cette problématique du chômage qui nous écrase de façon très forte qui est presque inadmissible puisqu'elle enlève des statuts aux gens. Mais aussi, une notion qui va être très importante, c'est que ça va donner un rôle spécial aux entreprises. Et je pense que la France n'est pas très claire avec sa relation avec les entreprises pour des raisons multiples. politique et économique en France, ça n'a pas été génial. La compréhension entre les deux mondes n'a pas été extraordinaire. Et pourtant, cette importance de l'entreprise, elle est clé pour que les gens comprennent un tout petit peu dans quel sens ils peuvent aller. Et cette entreprise, elle se doit de faire deux choses, de donner bien sûr du travail à des gens, mais aussi de leur expliquer en quoi leur travail a du sens. et je pense qu'on a un petit peu oublié ça. Alors, quand je reviens à des notions de sens, la valorisation du travail en soi est un élément extrêmement lourd d'importance dans le monde d'aujourd'hui. En France, à l'école, on ne valorise pas le travail en soi. On valorise un certain type de travail en France, très précis, très stratégique, très fondamental, très haut, mais les activités de service, le fait de dire que quand quelqu'un nettoie, on en a besoin évidemment que ça a du sens parce qu'un monde qui n'est pas nettoyé, c'est un monde qui n'a pas de sens. Mais ça explique, ça oblige à donner des raisons d'être dans le travail. Ce n'est pas que les travails du haut soi-disant qui sont les travails importants. Et dans les entreprises, c'est pareil. Je vais vous donner des exemples un tout petit peu naïfs, mais moi, je fais de la communication. Alors, en France, la publicité, ce n'est pas un métier valorisé. Vous dites, d'abord, ça passionne tout le monde quand même, mais en gros, c'est comme si vous étiez dans le mal quand vous vouliez persuader des gens. Moi, j'ai créé une entreprise il y a 20 ans et j'ai créé une entreprise parce que je croyais en la communication, sinon j'aurais fait autre chose. Et comme je croyais en la communication, tous les mois, je leur expliquais que c'était formidable le métier qu'on faisait. Je suis sûre que les résultats de mon entreprise sont liés à ça. Les gens, dans les études qu'on fait de qualité de vie au travail, en gros, ils trouvent qu'on travaille trop, c'est un peu de ma faute aussi, mais ils trouvent que le travail qu'on fait est un travail important. Et si vous pensez que votre travail est important, vous allez mieux que si vous pensez que vous faites un travail qui ne sert à rien, etc. Ce sont des points et des éléments très importants. Après, je voudrais vous dire une chose sur l'entreprise qui est importante. Aujourd'hui, quand on demande aux gens, il y a une crise de confiance. Globalement, quand on demande aux gens, et ça va nous ramener à la démocratie, ça va nous ramener à des choses très simples, quand on demande aux gens qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, etc. En gros, vous avez en France une quantité de gens qui pensent plus de 70% de gens qui pensent que la société va dans la mauvaise direction. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous travaillez sur une population qui pense que ça va mal dans la mauvaise direction, il y a 20 ans, ça n'existait pas. on confirme ce genre de commentaire avec un autre commentaire, c'est est-ce que vous pensez que vos enfants vont aller mieux ou plus mal ? En gros, en France, 83% des gens pensent que leurs enfants vont aller plus mal. 3% des gens, ce n'est pas beaucoup, il y en a qui ne savent pas, mais 3% des gens pensent que leurs enfants vont aller mieux. Quand vous êtes dans une situation comme ça, c'est que vous considérez que la société a posé un problème. Et en effet, quand moi je vais chercher naïvement quelles sont les causes du problème, je vois arriver les crises financières et qu'est-ce qu'ils ont dit pendant qu'il y a eu des crises financières ? Ils ont dit que c'était bien fait qu'on ait des crises financières, c'était parce qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait au niveau de le comportement global des politiques, des entreprises à l'égard du monde, entre autres, qu'ont fiché en l'air notre planète. Le fiché en l'air notre planète, c'est une constante de tout le monde. Tout le monde se dit qu'on est dans un endroit où on est en train de détruire ce que l'on est. Très important. L'autre notion qui est très importante, c'est la notion d'inclusion. Une partie de la population qui ne se sent plus incluse, qui ne se sent plus considérée. Et ça, on va retrouver des choses comme les inégalités sociales, c'est-à-dire, non pas le fait qu'il y ait des inégalités sociales, le fait qu'il n'y ait plus d'ascenseur social. et ça, ça va être un des enjeux importants. Alors, quand on revient au rôle des entreprises, jusqu'ici, lorsqu'on vendait des produits des marques, les gens s'intéressaient aux marques et aux produits. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Ils ont compliqué les choses, ce qui nous complique ou nous rend plus passionnants dans notre métier, c'est que quand ils parlent d'une marque, ils parlent du produit, bien sûr, mais ils parlent aussi de l'entreprise. Ils pensent que derrière il y a une marque, il y a une entreprise et que l'entreprise, elle doit faire certaines choses. Une entreprise, pour eux, elle n'est pas uniquement là pour faire du profit. Ils ne sont pas fous, ils disent le profit, c'est intéressant parce que ça prouve qu'une entreprise va bien. Mais son enjeu ou son destin, ce n'est pas que de faire du profit. Et ils énoncent deux choses dans ce qu'ils appellent le bon comportement des entreprises, la nécessité du respect de la planète. Et donc, ça devient très nerveux autour de ces thèmes-là. Et deuxièmement, la nécessité de rendre quelque chose autour de soi pour régler les problèmes pour un monde meilleur. Parce que s'ils pensent que le monde ne va pas bien, ils pensent immédiatement qu'il faut en changer. Et là, je voudrais juste vous citer ces chiffres-là parce qu'ils sont assez incroyables. 80 % des gens pensent que les entreprises ont autant de responsabilités que les gouvernements pour apporter le changement. Donc, il faut quand même trouver un cercle positif, je dirais, entre les uns et les autres parce qu'en fait, ils ont perdu confiance dans le politique et ils demandent, c'est pas qu'ils ont une confiance de dingue vis-à-vis des entreprises, mais ils se disent que par leur achat, ils vont pouvoir influer fortement des gens dont ils imaginent qu'ils sont peut-être plus efficaces si on les met du bon côté de la barrière pour agir dans le futur. Donc, il y a un vrai enjeu et un vrai enjeu partout à trouver des modèles un tout petit peu différents où on va... J'aimerais presque utiliser un mot moral, mais c'est ça qu'ils font. C'est rentrer dans la morale, de la morale dans un comportement d'entreprise, comme ils rentrent de la morale aussi dans les comportements politiques. Ils en rentrent partout et c'est une modification constante. Alors, vous, moi, je le vois dans mon métier, aujourd'hui, les entreprises, elles sont assez affolées. Elles se posent 50 000 questions. Vous avez entendu parler de la raison d'être. Tout le monde cherche maintenant des raisons d'être. La raison d'être, ça fait très, très longtemps que les consommateurs, que le public, que les gens disent une entreprise, c'est fait pour régler, pour être utile. Donc, elle doit dire son utilité. C'est ça, aujourd'hui, qu'on a appelé la raison d'être et toutes les entreprises se mettent à réfléchir sur la raison d'être. Mais il y a très longtemps que les gens leur disent c'est quoi votre rôle, à quoi vous servez. Dites-nous, quelle utilité est la vôtre ? Et d'ailleurs, ce n'est pas simple pour elles parce que pendant des années, elles ont fait certains types de produits. Elles ne peuvent pas modifier leurs produits du jour au lendemain parce que quelqu'un leur dit allez-y, modifier les produits. et puis les gens sont plus hypocrites que ça. Vous modifiez les produits et puis ils ne vous achètent plus parce qu'ils ne vous aiment plus. Donc, c'est plus compliqué que ça. Mais quand même, il y a un chemin autour de ça très fortement et on sent très très bien les difficultés auxquelles on a face. Alors, je voudrais juste conclure par un point important qui rejoint, moi, je continue à croire à la démocratie, heureusement, et je pense que, en revanche, on n'a pas compris quelque chose et que les gens sont en recherche de leadership, de sens, de vision. Et ça, ce n'est pas un modèle collaboratif qui l'apporte. C'est pourquoi ils sont de plus en plus vers des modèles autoritaires, parce que les modèles autoritaires donnent des points de vue des angles. Donc, ils cherchent, comme ils sont en train de se dire que ce monde est compliqué, que les problèmes du monde sont difficiles à résoudre et que ces problèmes du monde étant difficiles à résoudre, il faut probablement du long terme. Et là, on revient à comment est-ce qu'on trouve des solutions de long terme vis-à-vis des gens qui passent leur temps à se faire élire et à être obligés de faire plaisir pour obtenir de l'élection. Comment on peut mesurer le long terme ? Comment on peut leur laisser du long terme pour agir ? Première notion. Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut avoir des visions si on est tout le temps à la recherche du sentiment général pour aller à droite ou pour aller à gauche ? Ça, on le ressent également en entreprise. Les jeunes, quand on leur dit quel type d'entreprise vous va, ils n'aiment pas les systèmes autoritaristes, mais ils aiment les systèmes de leadership. Quand on leur demande qu'est-ce que vous attendez d'un patron, c'est de la compétence et de l'autorité, du sens. Et le sens, il ne vient pas de simplement un échange gentil entre tout le monde, etc. il y a un moment donné, il faut une vision, il faut un regard. C'est très demandé. C'est demandé par le grand public, mais c'est demandé également dans les entreprises. Donc sûrement par un nouveau mode d'échange. On ne peut plus, ça ne sert à rien les systèmes bureaucratiques, autoritaires, d'autrefois. Il faut donner du sens, sinon les gens ne prennent pas la main. Mais en revanche, il y a un enjeu de regard et de leadership qui rejoint cette inquiétude qu'on peut avoir parce que je pense qu'on est soumis finalement dans ce que tu dis, Elie, et dans ce que je dis à la même chose. C'est-à-dire comment, c'est quoi notre vision d'un futur qui réconcilie des formes de liberté d'entreprendre qui sont d'ailleurs en Chine. Ils ont laissé cette liberté d'entreprendre. Quand vous rencontrez, moi j'ai eu la chance de rencontrer des Chinoises au Women's Forum, c'est juste effrayant tellement elles ont envie d'entreprendre. Elles font peur. Elles sont en pleine d'énergie. Elles ne comprennent même pas pourquoi le mot fatigue, elles ne savent pas ce que ça veut dire. Elles ont une envie de faire, une énergie de faire qui est dingue. Donc en fait, ils ont trouvé un système où ils régulent avec une violence pas possible et avec une inquiétude sur les libertés pas possible. Parce que je voudrais juste dire ça, si on ne trouve pas un système où on arrive à réguler à la fois cette capacité de construire, d'inventer, de bâtir, avec également une possibilité d'avoir des libertés, on est parti de façon compliquée. Et en conclusion, je vous dirais juste qu'en fait, je m'occupe d'une ONG qui s'appelle Human Rights Watch, qui est une ONG obsédée par la vérité de l'information, c'est-à-dire qui pense qu'en gros, c'est très important de continuer à dire la vérité, qu'elle n'est pas si facile à trouver ni à dire partout dans le monde sur les droits humains. Et l'inquiétude est énorme sur les droits humains. Ce qu'on appelle finalement les droits de l'homme, qu'on appelle maintenant droits humains, parce qu'on pense que la femme a une certaine utilité dans cette histoire. Donc les droits de l'homme et de la femme ou les droits humains, aujourd'hui, il y a des pays qui vous disent que ce sont des droits occidentaux, donc plus des droits universels. D'où les justifications que l'on trouve en Chine où, non, vous aurez de moins en moins de droits, de toute façon, vous serez de plus en plus surveillés. Vous êtes, aujourd'hui, dans un système de surveillance qu'on n'a jamais vu, qui se met en place grâce à la capacité de savoir, à travers l'Internet, tout ce qui se passe à peu près partout. Donc une capacité de gérer les datas qui fait qu'il y a une visibilité totale sur la population. Mais comment est-ce qu'on arrive vite à proposer des solutions peut-être moins naïves que cette démocratie qui, aujourd'hui, n'arrive pas à bâtir un futur solide ? Une France inégale dont les inégalités... Il faudrait, à un moment, parler de l'école, mais ce n'est pas possible de maintenir cette absence d'ascenseur social. Ce n'est plus la France. Quand plus personne ne peut changer de catégorie, ce n'est plus possible. Il y a un moment où vous créez des poches de violences obligatoires. Donc comment est-ce qu'on change ça rapidement si on ne veut pas être amené à un monde où les libertés humaines seront remises en cause ? Voilà. Bien. Applaudissements Merci beaucoup, Mercedes, de cette exposition qui a donné des illustrations très concrètes et très précises de ce qui est vécu dans l'entreprise, mais aussi des réflexions par ailleurs par les ONG ou autres activités. Moi, ce qui me frappe beaucoup, ayant entendu maintenant la quasi-totalité des débats depuis deux jours, c'est que ça va dans le même sens. quand on demande le rapport avec ce que disait Étienne Klein ce matin qui montrait comment le progrès, l'idée même de progrès a été remise en cause. L'inquiétude pour l'avenir, l'incapacité finalement à se projeter dans un avenir qui rejoint les statistiques que tu donnais tout à l'heure et puis même les discussions qu'on a eues hier sur le droit des femmes en montrant les menaces qui pesaient Isabelle Roudinesco et Sandra Logier sont parties mais le débat a été très vif là-dessus. C'est un combat qui n'est pas gagné et qui est toujours à remettre en cause sans compter les autres discussions. On voit qu'on est finalement dans un monde dans lequel les libertés démocratiques ne sont plus un acquis indestructible. On croyait que, surtout en France, à cause de la révolution, liberté, égalité, fraternité, la déclaration des droits de l'homme, on croyait que c'était un acquis absolument indestructible. Or, on voit aujourd'hui qu'on peut très bien s'accommoder d'un système économique dans lequel les libertés ne sont plus un enjeu absolument majeur et que finalement on peut vivre dans des régimes autoritaires. C'est ce que Vincent Martini montre aussi dans son livre Le retour du prince dans lequel les libertés démocratiques ne sont plus garanties et que même certains l'appellent de leur vœu. On le voit d'ailleurs politiquement avec toute la montée des populismes un peu partout. Mais vous en apportez aussi l'illustration. Donc la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est est-ce que les libertés sont nécessaires à l'exercice d'une économie saine et donc d'un bien-être ou d'un progrès généralisé ? On parlait ce matin de l'absence de liberté de progrès, de perspective de progrès. Est-ce que ça peut fonctionner ? Je crois qu'il faut pousser encore plus loin le trait, nous inquiéter encore davantage avant peut-être de répondre à votre question. Une sociologue américaine, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le capitalisme de surveillance. La thèse qu'elle défend est la suivante, justement inspirée par ce qui se passe en Chine. Elle dit, en gros, un système capitaliste se développe autour du contrôle de la ressource la plus rare et c'est le contrôle de cette ressource rare, la terre d'abord puis le capital et aujourd'hui la donnée, qui est le point de départ de la construction d'un nouvel ordre économique. Or, aujourd'hui, elle dit, c'est le contrôle de la donnée qui est capitale et elle prend l'exemple de la Chine et elle donne l'exemple du capitalisme de surveillance. Qu'est-ce que c'est ? Lorsque vous laissez des traces quotidiennes de vos actes de consommation, de vos relations sociales, de vos dépenses, de vos amours, de vos goûts, vous laissez comme ça un ensemble de données sur vous qui, correctement traitées par des bons algorithmes et par une intelligence appropriée, permettent de retourner contre vous toutes ces informations que vous avez laissées pour optimiser à la fois votre contrôle au-delà de votre consommation ou au-delà de vos pratiques politiques. Donc, pour répondre à votre question maintenant, c'est vraiment l'inversion, c'est-à-dire non seulement les libertés ne sont plus les conditions de la prospérité et du développement, mais c'est au contraire une espèce de contrôle panoptique sur vos activités, vos désirs, vos besoins, vos actes, vos consommations, vos rencontres, vos amitiés, vos amours, qui permettent, alors avec cette idée terrifiante qui est mise en œuvre en Chine de ce qu'ils appellent le score de crédit social, c'est-à-dire qu'on agrège toutes ces données qui vous permettent, qui permettent d'évaluer ce que vous êtes et de vous accorder ou pas un crédit, de vous accorder ou pas une autorisation, de vous accorder ou pas un droit, puisque vous êtes totalement transparent à l'autorité qui vous contrôle. Et ce qui est terrifiant, c'est, comme tu l'as dit, ça coexiste en même temps avec une frénésie d'entrepreneurship, une frénésie de recherche, une frénésie d'investissement, une espèce d'effervescence économique, scientifique et technologique. Et là, normalement, ça ne devrait pas marcher. Et pourtant, ça marche. Est-ce que le défi qui nous est posé aux démocraties occidentales, en France, par exemple, est compatible avec ce modèle ? Non. Ce n'est pas du tout notre culture. Et comment ça peut réagir ? Non, ce n'est pas notre culture, mais c'est là où je pense qu'il faut inventer des troisièmes voies ou des voies nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a sûrement un enjeu de compréhension du rôle de l'État. ont de plus en plus la régulation, y compris la régulation des entreprises, puisque vous ne pouvez pas... On a fait preuve en France d'une grande naïveté sur ça. Il y a longtemps même que les Américains ont bien compris qu'il fallait intervenir, intervenir fortement sur les choix stratégiques, sur l'orientation. Donc, en fait, ce capitalisme libre, on le sent nécessairement, en tout cas, pas autorégulé, et il a besoin d'être très fortement orienté. Après, moi, je crois à l'Europe, on a encore un chemin de réaction. Si on veut que... Après, c'est des problématiques de valeur. Si on veut que nos valeurs subsistent, nous n'avons plus qu'une solution qui est l'Europe. Donc, on n'est pas bien là. On n'a plus qu'une solution, c'est l'Europe. C'est l'Europe parce que seul le poids économique et la réussite va nous permettre de protéger parce que ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on ne dit pas assez, et peut-être qu'il faut qu'on énonce plus clairement les choses, c'est que quand l'Europe est faite, elle représente un poids économique encore fort et puissant. Et que c'est ce poids économique qui permet de résister à des nationalistes de plus en plus forts. moi, dans mon métier, j'ai affaire à des nationalistes. C'est-à-dire, on ne rentre pas en pub chez un Américain quand on n'est pas Américain. Chez les Français, ils donnent des business aux Américains. Les Américains ne donnent pas des business aux Français. Ils sont plus simples. Donc, il y a aujourd'hui une histoire qui est une histoire lourde de, si on tient un certain type de valeurs, et je pense que ça représente quelque chose, ces valeurs de liberté, de l'humanité, que non, on n'a pas envie d'être, enfin, moi, je n'ai pas envie de me retrouver en Chine et je n'ai pas envie que les femmes soient soumises à ce qui a l'air d'être la nouvelle religion du monde qui est quand même de les traiter plus mal que des animaux. Donc, non, je ne veux pas ce monde-là et si on ne veut pas ce monde-là, il faut aller vers une Europe réaliste, c'est-à-dire une vraie Europe économique à pouvoir à puissance. Il faut probablement se dire que ce capitalisme, il faut le contrôler d'une certaine façon en lui donnant du sens et une vision, en le régulant. On n'a pas fini, mais moi, je veux y croire parce que sinon... Alors, on en vient à une question centrale mais aussi paradoxale, c'est qu'il semble, en tout cas, c'est ce que dit Mercedes, mais je crois que c'était un peu sous-jacent dans le propos d'Hélie Cohen, à savoir qu'il y a besoin d'une régulation par l'État. Or, on va dans le sens inverse depuis un certain nombre d'années. On passe autant à nous dire moins d'États, moins d'États, moins d'États, plus de liberté aux entreprises, aux dérégulants. Enfin, le discours européen, il est en chèrement sur la dérégulation. La direction de la concurrence à Bruxelles était omnipotente et a conduit justement à empêcher de fait la construction d'une industrie européenne. Je caricature un peu dans certains domaines, mais quand même, on l'a vu au nom du droit de la concurrence, on a été en sens inverse, me semble-t-il. Les choses sont plus compliquées, oui, parce que quand même, si vous prenez la situation, disons, des États-Unis en 1995, vous aviez un système financier qui était particulièrement régulé. et il avait été régulé après la crise de 1929 et la Deuxième Guerre mondiale avec le fameux Glass-Steagall Act qui consistait à dire une banque de dépôt ne peut pas faire du métier de banque d'affaires, une banque de dépôt présente dans deux États ne peut pas être présente dans plusieurs autres États. Donc, on avait un système qui était particulièrement régulé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une pression d'un certain nombre de lobbies pour dire que cet ensemble de contraintes était une entrave au développement économique des États-Unis et qu'il fallait donc libérer le marché, rendre aux entreprises, au capital, au système financier américain une plus grande plasticité. Il y avait en particulier une association des produits dérivés qui s'appelait l'ISDA, qui a fait un lobbying d'enfer auprès des démocrates, auprès du Congrès. Et donc, il y a eu, sous le président Clinton, donc un président démocrate, le rappel, comme on dit, du Glass-Steagall Act et donc la déréglementation financière. Donc, ce sont des démocrates qui ont fait la déréglementation financière au nom de l'expansion économique et de la riposte à ce qui a été fait en matière de déréglementation dans d'autres pays. Et puis, il y a eu la crise de 2007-2008 et là, à nouveau, sous le président Obama, on a mis en place une hyper-régulation et le discours qu'on entend actuellement, c'est que cette hyper-régulation est en train de tuer les capacités de développement de la finance américaine et Trump est en train de remettre en cause toute cette avancée de régulation. Tout ça pour dire que, un, d'abord, il y a une course permanente entre la régulation et l'innovation financière parce que chaque fois qu'il y a une régulation, vous avez une innovation financière qui contoure. On a quand même tous découvert après 2008 ce qu'on appelait la shadow finance, c'est-à-dire cette finance fantôme qui s'était développée aux interstices du système et qui avait fini par devenir plus importante que le système régulé lui-même. Et l'un des problèmes majeurs de la Chine aujourd'hui, c'est que la shadow finance s'est formidablement développée en Chine et le niveau d'endettement de la Chine, quand on consolide l'endettement public-privé, il dépasse les 250 % du PIB, donc bien plus que ce que vous entendez sur les pays soi-disant très endettés. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a une dynamique, si vous voulez, du glaive et du bouclier qui fait qu'on est dans cette situation où plus on régule, plus il y a des moyens de contourner et plus il y a des pressions de groupes organisés pour déréguler. Et aux États-Unis, vous avez maintenant des études qui sont faites qui vous montrent le lien direct entre certains lobbies, certains groupes politiques, la dérégulation, et on parle de formes de corruption et on interroge même les formes de la démocratie américaine qui est si perméable à l'influence de ce type de groupes de pression. Donc voilà. Alors, sur l'Europe maintenant, je dirais qu'on vit un moment très cruel en Europe. C'est qu'au moment même où je dirais le modèle européen, c'est-à-dire un modèle de valeur, un modèle d'économie sociale de marché, un modèle de soft power et non pas de hard power, un modèle basé sur le doux commerce, donc toutes ces vertus très positives d'une puissance par la règle, d'une puissance pacifique, d'une puissance par le commerce. Donc au moment où tout ceci fait notre spécificité par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et sur la Chine et sur les États-Unis, le monde lui-même a changé de base parce qu'on est rentré dans un monde où les outils traditionnels de l'échange sont véritablement militarisés par le gouvernement américain. L'usage du dollar peut se retourner contre vous et peut vous interdire certaines activités, générer des pénalités, même si vous respectez le droit européen, l'extraterritorialité du droit américain. Tout ceci est absolument... Regardez ce qui se passe avec les sanctions appliquées à l'Iran et le fait que l'Europe, malheureusement, après s'être beaucoup concertée, a créé une institution financière qui s'appelle l'ISTEX, qui est censée aider les entreprises européennes à continuer à commercer avec l'Iran. Le gouvernement américain a dit qu'il tiendrait pour délinquant non seulement toutes les firmes qui auraient recours à l'ISTEX, mais même les États qui apporteraient une aide à l'ISTEX. Et donc, du coup, paralysie totale, l'ISTEX n'a pas fait une seule affaire, personne n'ose bouger et on est totalement paralysé. Alors oui, je crois qu'on serait tous assez d'accord pour dire que l'Europe est une formidable opportunité, mais malheureusement, l'Europe est absolument tétanisée et ces contradictions internes dans un contexte d'agressivité des États-Unis, de la Chine et de la Russie font qu'on ne voit pas beaucoup d'avancée. Sur le rôle de l'État, qui est quand même le régulateur principal, Mercedes, j'entendais que tu l'appelais de tes voeux. Tu penses que s'il n'y a pas une réaction politique et étatique par rapport à la situation actuelle de dégradation des libertés et de l'environnement des libertés dans les démocraties occidentales, on risque vraiment une explosion sociale, en tout cas, des explosions sociales diverses ? Alors, si on revient, de toute façon, moi, je pense que, même par rapport à ce que tu dis, Élie, je pense que, même quand c'est dur, je ne vois pas quel est autre chemin que l'on a que l'Europe. Donc, je me dis, oh là là, ça va être dur, mais enfin, s'il n'y a pas ça, je ne sais pas où on va. Après, il faut quand même se passionner pour la France et il faut régler les problèmes, là, on peut les régler. Et pour moi, l'aspect régulation de l'État, elle est importante, mais en lien avec les entreprises. La France, regardez le MEDEF, moi, le MEDEF, ça me fait de la peine, quoi, ça raconte l'entreprise de façon à faire que les Français ne soient pas du côté de l'entreprise. Et s'il n'y a pas d'entreprise, je ne sais pas comment on règle, je ne sais pas ce que c'est, un monde sans entreprise, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on la parle mal, cette entreprise. On n'a pas trouvé les bons mots pour que... Donc là, il y a un vrai enjeu qui n'est pas qu'un enjeu du gouvernement, qui est un enjeu aussi de l'entreprise, des entrepreneurs. Les start-up, c'est à la mode et l'entreprise, non, comme si la start-up, ce n'était pas une entreprise. Mais voilà. Et donc, on oppose dans nos têtes des choses de façon très compliquée. Donc, d'une part, je pense qu'il faut quand même revenir, se resserrer un tout petit peu ensemble pour comprendre qu'est-ce qu'il faut valoriser pour arriver en France, sachant que je trouve que l'enjeu du chômage, probablement, n'est pas assez solidaire entre entreprises, entre la façon dont on traite à l'école, les enfants, dont on sait déjà d'avance ceux qui vont être des chômeurs. Il y a un moment donné, pour moi, il y a des endroits qui nécessitent un travail immédiat. Pourquoi je parle tant de l'école ? Parce qu'à l'école, si on n'a pas, dans les orientations des gamins, si on n'a pas une idée de là où vont les métiers, de là où on aurait intérêt à leur raconter que ça se passe et à raconter ce qui se passe de façon positive, soit par l'alternance, soit par des systèmes de positivité par rapport à l'ensemble des métiers qui existent, on ne va pas s'en sortir. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir des grenelles du chômage ou je ne sais trop quoi où on doit pouvoir trouver des solutions. Je ne crois pas qu'on peut rester dans cette situation. Je pense que Blanquer, il a du boulot parce que c'est dur cette histoire d'éducation française. Moi, je suis arrivée en France à 6 ans, fille d'immigré, mes parents commentaient la France parce que la force quand vous êtes immigré, c'est que vos parents commentent le pays où vous arrivez. Normalement, ce n'est pas normal quand on est dans un pays, personne ne commente mais quand votre papa et votre maman viennent de Barcelone, ils commentent. Donc, les commentaires de mes parents étaient multiples. Ma maman disait qu'il n'y a pas de poissonnerie en France. Ce qui est vrai, la France continue à être un endroit où on mange de la viande. Il n'y a rien à faire. L'air de rien, elle disait des grandes choses. Elle disait aussi que les Français sont fatigués. Ça me fait dire qu'avec la distribution, il y a quand même une chose qui est formidable en France, c'est comment on redistribue l'argent. Si on pense que c'est bien, il faut quand même le dire, on redistribue beaucoup d'argent pour que les gens puissent tous profiter. Moi, je crois à deux choses dans la vie. Je crois à la liberté d'entreprendre. Moi, je ne peux pas être dans un système, je ne comprends pas les systèmes où l'égalité, ça consiste à vouloir que les gens soient les mêmes et que la notion de mérite n'existe pas. Moi, je veux qu'on récompense les gens qui avancent, les gens qui travaillent plus. Après, si vous voulez travailler moins, ce n'est pas grave, mais il faut être positif à l'égard de l'effort, du travail et des choses de cet ordre. Et cette liberté d'entreprendre, elle est très importante autour de ça. Maintenant, je crois qu'on peut aussi vouloir un monde où même si les gens travaillent moins, ils sont quand même soignés et leurs enfants, on leur autorise de rentrer dans un circuit où ils peuvent accéder à des choses différentes. Et donc, ça, c'est très important. Et ça, ma maman et mon papa le disaient déjà. Ils disaient la France, c'est formidable à l'école, c'est gratuit et l'école publique, elle est plus forte que l'école privée. Et ils disaient ça les années 60. Et ça, c'était un... Et moi, d'ailleurs, je n'ai jamais pensé, je pensais qu'en privé, on mettait les enfants à difficulté et en public, on mettait les enfants normaux. Voilà. Parce que mes parents disaient ça. Voilà. Et donc, cette école publique qui aujourd'hui est une école inégalitaire, une des plus inégalitaires de toute l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on sait que selon les familles où vous êtes nés, on sait déjà quel parcours scolaire vous allez faire. En gros, vous allez faire ou un très bon parcours scolaire ou un moyen, mais vous allez vous en sortir. parce que les parents vont être derrière à passer le bac avec vous. Et donc, ils vont passer collectivement le bac. On va envoyer les enfants à l'étranger pour qu'ils essaient d'avoir un examen, un concours, quelque chose, etc. Cette école qui, dès que l'on dit sa famille, on est exclue, ça ne peut pas être... Ça ne peut pas continuer comme ça. Et je pense qu'un des problèmes qu'on a à résoudre aujourd'hui, c'est ce blocage de la société qui fait qu'il y a une partie de la société qui a l'impression de voir une autre partie s'enrichir plus fortement et ne pas pouvoir participer à cette aventure en commun. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Moi, je suis une entreprise, quoi. Donc, heureusement, je pense qu'il y a des choses à faire, quoi. Donc, ce n'est pas réglé l'Europe, mais c'est vers là qu'il faut aller. Donc, je ne sais pas, il faut qu'on les perçoive tous et il faut qu'on s'y mette et qu'on leur explique qu'on arrête avec les naïvetés. Ça existe, le marché européen. On a besoin d'une économie européenne pour résister à l'économie chinoise, pour résister à l'économie américaine qui reste toujours l'économie mondiale number one pour nous, partout, pour tout. On a besoin de cette force économique-là et, deux, on a besoin déjà dans nos pays de régler ces problèmes de compréhension de comment est-ce qu'on traite une partie de la population pour ne pas avoir les problèmes qu'on a eus récemment et qui sont, tant qu'on n'aura pas réglé, tant qu'on fera une frontière de plus en plus forte entre des gens qui ont de moins en moins et des gens qui ont de plus en plus, on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut créer des leviers du boulot, quoi. Bon, la question, la question des inégalités, d'ailleurs, tu l'avais soulevée tout à l'heure comme étant... d'évoquer d'un mot quand même. Ce qui est très intéressant de constater et ce qui ressort de notre discussion, c'est qu'autant aux États-Unis, quand on parle d'inégalités actuellement, on parle d'un phénomène qui est avéré statistiquement, c'est la panne de la croissance du revenu médian depuis 30 ans. Donc, il y a un appauvrissement général des classes moyennes américaines. Quand vous ne progressez pas pendant 30 ans, c'est un appauvrissement. Et en même temps, les États-Unis continuent à croître. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu une concentration de la redistribution et de la croissance des revenus vers le 1 % supérieur, etc. Et cette concentration a été d'autant plus importante qu'ils ont raflé l'essentiel de la croissance et qu'en plus, le partage de la valeur ajoutée entre travail et capital s'est fait de plus en plus en faveur du capital, c'est-à-dire en faveur de ceux qui déjà avaient les revenus les plus élevés, qui avaient le capital le plus élevé. Et ce qui me frappe, c'est que quand on parle de la France, on dit ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en France, la redistribution est importante, les gens ne sont pas abandonnés à leur sort, mais par contre, il y a un immense problème, c'est l'éducation et le fait qu'on n'arrive pas à régler ce problème essentiel qui est que, en gros, l'école primaire notamment reproduit les inégalités initiales au lieu de les corriger. Et alors, on en avait parlé, je ne sais pas si tu t'en souviens, Alain, on en avait débattu lors d'un meeting du MEDEF, je parlais de ça comme problème et je citais à l'époque les études PISA, mais depuis, il y a eu l'étude de l'OCDE qui est sortie et qui montre que c'est une catastrophe. C'est notre problème essentiel. Cette incapacité que nous avons à prendre par la main des enfants issus de milieux différents pour leur donner la formation de base, pour les équiper au minimum pour entrer après dans la sphère économique et sociale est un vrai, vrai problème et nous n'arrivons pas à le régler et il s'aggrave avec le temps. Les chiffres pour aller dans ton sens, 35 % des compétences attendues en fin de troisième sont atteintes par les gamins contre 60 % en 2007. C'est-à-dire qu'on baisse. Je pense qu'en fait, on a une éducation qui s'est maudite. En fait, on a cru qu'on ne changeait pas l'éducation mais on a énormément changé parce qu'autrefois, tout le monde n'allait pas à l'école ou on ne restait pas à l'école pour ne rien faire. Mais quand on n'allait pas à l'école et qu'on avait un certificat d'études, on n'était pas rien. Alors que là, on n'arrête pas de dire à des gamins qu'ils vont être rien. Il faudrait faire une étude du discours qu'il leur ait adressé. Moi, j'ai eu mes cinq garçons, c'est utile. S'ils n'avaient pas eu une maman aisée, mais il y en a certains où je me disais qu'il faut que je les abandonne. C'est trop mauvais. Non, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas dire ça à des enfants. On ne peut pas. Et alors, quand vous avez les parents qui peuvent lutter contre, tout va bien. Mais la plupart... Et donc, il y a un enjeu et je pense que c'est une révision qui est plus lourde que ça. C'est-à-dire, c'est aussi une révision de qu'est-ce qu'on valorise. Est-ce que, par exemple, le concret, on ne l'a pas valorisé en France, alors qu'un menuisier doit être très intelligent, sinon il vous fait une bibliothèque horrible. Il y a de l'intelligence dans la construction d'une bibliothèque. On dévalorise les métiers, mais pas que ces métiers-là. On a besoin d'énormément de gens dans le soin, dans le caire, et on a énormément besoin de ces gens-là. si on leur dit qu'ils ne sentent rien quand ils font ça, ils ne veulent pas faire ça. Il faut tirer les gens vers le haut. On ne peut pas leur dire des trucs pareils. Du coup, on a bloqué quand même gentiment le système qui est un des plus durs aujourd'hui en Europe. Bien. On va passer aux questions. il nous reste un quart d'heure environ. Je vois deux mains qui se lèvent. Trois, quatre. Bon. Est-ce que vous pouvez apporter les micros, s'il vous plaît ? On va commencer par le fond. Il y a un monsieur et une dame. Voilà. Madame. Bonjour. Je voulais savoir si aujourd'hui, ça avait du sens d'être anticapitaliste et aussi, si ça avait du sens, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme système ? Là, vous parlez de réguler le capitalisme, mais est-ce que c'est possible d'en sortir ? Est-ce que ça a du sens de penser ou pas d'un point de vue économique ? La question sur l'anticapitalisme. Alors, ça renvoie d'abord à une question préalable qui est pourquoi a-t-on usé indifféremment lors de notre exposé d'économie de marché, d'économie de liberté, d'économie capitaliste ? Il faut quand même mettre un peu d'ordre. Alors, moi, dans mon esprit, les choses sont très simples. L'économie de liberté dont nous parlons et sur laquelle tu nous as questionné, c'est la base du raisonnement et dans ma tête, en fait, j'ai le triptyque brodélien qui explique d'abord qu'il y a les structures de l'échange, il y a l'économie de marché et puis il y a l'économie capitaliste. L'économie capitaliste, c'est les hauteurs de l'économie de marché, c'est-à-dire quand une firme cesse d'être accrochée à un territoire pour devenir plus mondiale, quand elle cesse d'être accrochée à un produit pour devenir multiproduit, multiactivité, quand elle cesse d'être dans la reproduction pour passer d'une activité à une autre, c'est ça, si vous voulez, le capitalisme, c'est les hauteurs de l'économie de marché et donc, c'est là où s'exerce un pouvoir économique. Alors, quelles sont les alternatives au capitalisme ? Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, ça voudrait dire quelles sont les alternatives à l'économie de marché ? Parce que le capitalisme, ce n'est que la forme exacerbée de l'économie de marché. Donc, ce que je dis, c'est que l'histoire même du développement en Europe, aux États-Unis, ça a été l'histoire de la régulation, de l'encadrement, de la limitation de l'économie capitaliste, songez simplement à tout ce qui a été fait avec l'invention des politiques sociales, des politiques environnementales, des politiques réglementaires, des politiques de la concurrence, toutes ces politiques-là se sont développées pour limiter, endiguer, encadrer le développement de la logique marchande et puis, il y a des tas d'activités qui ont été prises en charge directement par l'État, l'éducation, les infrastructures, l'équipement du territoire, etc. Donc, et si vous voulez, il y a un auteur, si ça vous intéresse, qui s'appelle Karl Polanyi, qui explique comment l'économie est encastrée dans la société et dans la politique et comment on passe de modèle à l'autre sous la pression de développement technologique, de développement politique, géopolitique, etc. Donc, voilà. Donc, la réponse à votre question, elle est dans cette dynamique permanente de régulation, d'encadrement, de développement du rôle spécifique de l'État et de la balance qui est trouvée entre l'économie, la société et l'État. Très bien, Madame. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'envisager d'autres systèmes de valeurs plutôt que de parler d'argent, de finances, de parler de comblement de tous les besoins des êtres humains dans un pays sans forcément avoir une augmentation de la masse monétaire ou simplement couvrir les besoins sans chercher à faire des augmentations de capitaux ? Je vais répondre à votre question très simplement. Vous vivez en France. Je n'ai pas l'impression que la valeur dominante, celle qui pilote l'activité économique, l'activité politique, l'activité sociale, ce soit l'argent. Au contraire, nous sommes dans un pays qui privilégie toute une série d'autres valeurs. Si vous prenez le cas de la France, vous prenez au plus fort de la crise que nous avons connue, eh bien, ce qui a été affirmé par tous les hommes politiques, c'est qu'on ne remettrait pas en cause la protection sociale, c'est qu'il n'était pas question de limiter la dépense publique parce qu'il y avait un phénomène adverse qui était le ralentissement économique et la crise. Et la meilleure preuve, c'est que dans les périodes de crise en France, on fabrique massivement du déficit et de la dette justement pour maintenir en place le modèle social, pour maintenir la redistribution. La France n'a pas connu les ajustements brutaux que, par exemple, l'Espagne ou la Grèce ont connus. La France n'a pas connu les ajustements brutaux que les Etats-Unis ont connus avec, par exemple, la chute de la bourse puisque vous savez qu'un des éléments, ça, c'est une chose qui n'est pas bien connue en France, l'un des éléments majeurs du pouvoir d'achat des ménages aux Etats-Unis, c'est l'état de la bourse parce que les Américains sont beaucoup plus investis en bourse que nous. Vous savez, le taux de détention d'action individuelle en France, il est très, très faible. Les Français n'ont pas du tout la culture de la spéculation, de l'argent, de l'enrichissement sans cause, etc. Et si vous prenez le cas de l'Allemagne, on parle de l'Allemagne comme d'une économie sociale de marché, c'est-à-dire que, un, le rôle de l'État dans l'encadrement des activités économiques, ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, le rôle des syndicats patronaux et salariés dans la négociation de compromis sociaux permanents, et puis le rôle du fédéralisme, sont les trois éléments fondateurs du modèle allemand. Justement, c'est ce que je disais dans mon intervention tout à l'heure, je n'ai pas l'impression que le modèle européen soit un modèle du tout argent. Au contraire. Mercedes, sur ce sujet ? Moi, la réponse me paraît juste, et c'est un peu... Maintenant, on ne remet pas en cause le fait, il faut être simple et honnête, que la liberté d'entreprendre, elle va aussi sur la liberté d'avoir plus d'argent à un moment donné. les gens... Moi, quand j'engage les jeunes d'aujourd'hui, il se trouve que dans la communication, on paye moins que dans le conseil. Les jeunes d'aujourd'hui qui adorent les ONG, qui ont des très, très bons sentiments, ils me demandent quand même le plus haut salaire. Donc, je n'ai pas réussi à leur faire dire écoutez, mon métier est tellement intéressant, ce n'est pas très grave. Donc, en fait, il y a une vérité humaine qui est, on aime bien, on adore travailler, on adore que ça ait du sens, et je trouve que chez les jeunes, c'est assez brillamment fait, mais ça ne veut pas dire l'agence que vous allez me payer moins. Non, ça ne veut pas dire ça et c'est très exigeant. Donc, je pense qu'il faut aussi comprendre qu'en fait, des gens essaient... Après, il faut se poser la question de la succession, de plein de choses autour de ça, mais que les gens essaient d'avoir un peu plus parce qu'ils pensent qu'ils le méritent et ça, c'est, je pense, une des causes, un des leviers qui fait que, dans la liberté d'entreprendre, il y a ça derrière qui constitue un levier de mouvement et d'intérêt très fort. Bien sûr. Alors, une ou deux dernières questions et ensuite, on arrêtera, on clôtura ce débat. Oui, bonjour. Vous avez beaucoup parlé de régulation, de concurrence, mais il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est le néolibéralisme. Pouvez-vous nous éclairer sur la distinction qui a lieu de faire entre libéralisme et néolibéralisme ? Ça, c'est pour Élie. Oui, ça, c'est pour Élie. C'est très simple. Après la Deuxième Guerre mondiale et après l'expérience de la crise de 1929, on a estimé, à la fois aux États-Unis, dans les pays développés, qu'il fallait mettre en place les institutions d'un capitalisme régulé. Le terme essentiel était le terme de régulation. Et dans la régulation, il y avait trois aspects, c'est-à-dire, il y avait une dimension de redistribution, il y avait une dimension d'encadrement de certaines activités et il y avait une dimension de rôle actif de l'État dans le développement économique. Et ça, vous trouvez ça aussi bien chez Roosevelt, chez les keynésiens anglais, comme dans le contrat de reconstruction qui a été fait par le CNR après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on a connu, dans les années 50-60, un modèle de libéralisme fortement régulé avec une forte intervention de l'État. Je vous donne juste un exemple pour que vous ayez présent à l'esprit. Le taux marginal d'imposition à l'impôt sur le revenu aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale était de 72%. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde trouverait que ça, c'est digne de la Corée du Nord. Eh bien, c'était le régime qui était pratiqué aux États-Unis. Et puis, au milieu des années 70, je dirais, on a commencé à entendre des voix qui étaient des voix qui s'étaient exprimées plus tôt. C'étaient les libéraux purs et durs du type Hayek et compagnie qui disaient, en gros, les interventions de l'État, ce n'est pas la solution, c'est en fait le problème. Parce que les interventions de l'État ont contribué à rigidifier l'économie, à la paralyser progressivement. Et donc, on a vu se développer un courant qui va trouver à un moment son incarnation, et je réponds maintenant à votre question, dans ce qu'on appelle le consensus de Washington, qui est, si vous voulez, la bible du néolibéralisme, qui consiste à dire qu'il faut privatiser, il faut libéraliser, il faut déréglementer, il faut baisser les prélèvements fiscaux, il faut faire confiance à l'autorégulation, etc., etc. C'est-à-dire, il faut faire confiance à nouveau aux forces du marché pour obtenir le meilleur ordre économique possible. Et dans la foulée de ce discours, un certain nombre de grands rapports ont été faits par l'OCDE qui ont consisté à dire, eh bien, il faut libéraliser le marché du travail pour le rendre plus souple et plus inadaptable, il faut réformer la fiscalité pour la rendre plus incitative et notamment alléger la pénalisation des très hauts revenus et des très hauts patrimoines, il faut relâcher la pression réglementaire parce que les activités économiques subissent le poids de régulations de plus en plus paralysantes et c'est à la thématique de la simplification qui a commencé à s'imposer et donc progressivement, on avait même les pays les plus récalcitrants comme la France entrer dans cette logique modérée, je dois dire, de libéralisation, de déréglementation, de privatisation, etc. D'autres pays sont allés beaucoup plus loin et c'est pour ça qu'on parle parfois de néolibéralisme ou de révolution conservatrice parce que les États-Unis de Reagan et le Royaume-Uni de Thatcher sont allés beaucoup plus loin en matière de libéralisation, déréglementation, privatisation, externalisation d'activités publiques. Même en Angleterre, on est allés jusqu'à céder les HLM parce qu'on estimait que l'État n'avait pas à intervenir dans le logement et ce à quoi nous assistons actuellement, c'est à une remise en cause de ce néolibéralisme et l'une des figures qui, à mon avis, incarne le mieux au plan théorique cette remise en cause du néolibéralisme et qui prône un nouveau progressisme de gauche, c'est effectivement Stiglitz qui explique qu'il faut revenir sur beaucoup de ces mesures, réinstaurer de la redistribution, rehausser les niveaux de taxation, aller plus loin en matière de contrôle des positions dominantes, démanteler certaines entreprises, réinjecter du contrôle et de la réglementation en matière financière. Et donc, c'est intéressant, vous pourriez constater une espèce de mouvement de balancier qui, dans ces économies, va du libéralisme, je dirais, presque manchesterien, à une régulation ordo-libérale très poussée avec des balancements d'un pôle à l'autre sur les 70 dernières années. Très bien. Une dernière question et ensuite, on clôt le débat. Oui, bonjour. Je vous remercie pour ce débat tout à fait passionnant et presque inquiétant parce qu'on voit mal les solutions qu'il y a derrière en réalité. On a fait un arpentage pour préparer ce débat autour de la main invisible et de Smith. Et au final, c'est vrai que ce qu'on comprend, c'est que le marché, pour fonctionner, doit être plus ou moins régulé et toute la question, c'est le niveau de régulation. La question que j'ai envie de vous poser, si je vous ai bien entendu, d'un côté, besoin de protection, de l'autre côté, besoin de régulation des marchés, il faudrait pour cela remettre en question beaucoup de choses que nous avons faites parce que le marché, il n'a pas évolué tout seul. On a parlé de la libéralisation financière des années 80, libération sur le marché des biens et services dans les années 90, aujourd'hui, libéralisation du marché du travail. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour réguler dans un monde qu'on a totalement ouvert ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pays ne peut pas tout seul décider de réguler tout cela. Est-ce qu'il est possible de revenir en arrière ? Est-ce que c'est souhaitable ? Ou est-ce qu'il faut inventer une troisième voie ? Celle dont on parlait, on a cité Hayek tout à l'heure, celle dont on parlait dans les années 30 et jusque dans les années 60 sur l'économie de marché dirigée ? Du côté du public, du consommateur, quand il dit qu'il faut que les entreprises soient régulées, ça veut dire qu'il faut que l'on contrôle que ce qui est dit soit la réalité. Il faut qu'on ne puisse pas vendre tout et n'importe quoi. Ce sont des choses très précises et avec des systèmes de règles précis autour. Aujourd'hui, c'est assez hypocrite. Soit vous dites en alimentation que c'est accepté, soit vous dites que c'est refusé. Mais au milieu des deux, vous ne savez pas très bien où est-ce que vous êtes. Donc, ce qu'attend, en tout cas, le grand public, c'est une régulation. savoir qu'en fait, les entreprises sont tenues de répondre à des systèmes éthiques qui sont importants. Donc, je vous donne un exemple qui n'est pas lié à ça, mais qui touche un problème qui me concerne beaucoup, qui est les femmes. Si vous ne mettez aucune autorité, aucune régulation, ça ne va pas bouger. Donc, si vous ne mettez pas des règles à des demandes de label égalité, d'obligation à un moment donné, d'indication, comme on le fait, comme on commence à le faire sur les index, etc., ça ne va pas bouger. Donc, ce que demande le grand public, c'est plus ça. L'État, ce n'est pas lui qui va agir sur tout, mais en revanche, il établit les règles morales, éthiques, de comportement, puisqu'il a une vision quand même de ce que sont les règles démocratiques, du fait qu'on ne peut pas tout dire dans la communication, elle doit être surveillée, etc., etc. C'est ça, en tout cas, qui est énoncé par les gens de façon simple. C'est plus ça le rôle de l'État que de réussir économiquement, directement. Ce n'est plus ça. Après, on peut aller plus loin, c'est-à-dire avoir une vision stratégique sur dans quels univers on doit investir, qu'est-ce qu'on doit continuer à protéger, comment on fait aujourd'hui dans ce monde qui se désindustrialise au niveau des emplois. Voilà. Mais ça, ce n'est pas ce que demandent les gens, c'est déjà une réflexion. Voilà. La dernière question. Monsieur ? Bonjour à tous et merci à vous deux, à vous trois, pour cette qualité d'entrevention. Je parle au nom de la Ligue des droits de l'homme, deux ou trois observations et deux questions. La première, il nous semble fondamentale, que dans une éthique d'entreprise, la question des droits humains et la question des droits de l'environnement, le respect, effectivement, de l'environnement de l'entreprise soit plus considéré qu'elle a été par le passé, parce que c'est aussi ça que parfois nous disent nos concitoyens. Deuxièmement, dans le débat que nous venons d'avoir, on a beaucoup parlé et nous sommes d'accord sur le rôle de l'État, sur l'importance des entreprises, on a peu parlé. Et c'est aussi ça un problème aujourd'hui dans beaucoup de pays industrialisés, du rôle des travailleurs. On parle beaucoup des consommateurs, des citoyens, si on oublie les travailleurs, il n'y a pas d'entreprise sans travailleurs. Et ce n'est pas uniquement des collaborateurs, parce que c'est le terme de travailleurs, parce que le capital d'une entreprise, c'est aussi la compétence de ceux qui produisent les produits que parfois aussi les consomment. Donc nous sommes d'accord au niveau de la Ligue des droits pour une société, pour l'entreprise est un élément important de la société, elle produit de la richesse, elle produit en même temps ce que j'appellerais d'un mot, c'est l'aménagement du territoire. Parce que les entreprises ont été un élément fondamental, elles ont été, elles le sont moins aujourd'hui, parce que l'entreprise comme élément de l'aménagement du territoire est en train de disparaître avec les grandes multinationales, il n'y a plus d'enracinement de l'entreprise dans le territoire et ça c'est un danger à la fois pour le territoire, mais c'est aussi un danger pour la démocratie. Ma dernière question, c'est effectivement par rapport au débat qu'on a aujourd'hui, c'est comment introduire de l'éthique dans l'entreprise et comment introduire dans cette entreprise multinationale ou mondialisée des règles minimum qui respectent l'environnement et les droits des travailleurs ? Ça, moi, je veux bien vous répondre sur plusieurs sujets. Il ne faut pas être naïf, le monde est compliqué. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une pression. En fait, l'entreprise, elle vit des pressions et les gens font de la pression aujourd'hui sur les entreprises. Le discours de l'entreprise, il est modifié aussi par les gens. Donc, par exemple, il peut y avoir, même moi, dans les entreprises que je vois aujourd'hui, il y a plus d'entreprises dont la problématique est comment je modifie certaines choses, comment je réponds. Et je pense que tout ça vient de la pression des gens. La pression des gens, elle est très importante. Pourquoi les gens, ils disent on va les punir, les entreprises, si l'adjustice passe bien. Ils considèrent qu'ils ont un pouvoir par la consommation de punitions. Et ils ont puni certaines entreprises. Ce n'est pas juste que je considère. Il y a des marchés aujourd'hui qui s'effondrent. Les entreprises aujourd'hui, par exemple, toutes les entreprises de l'alimentation, c'est des entreprises qui sont paniquées parce que les gens leur mettent une pression. ils ne savent pas très bien par où aller d'ailleurs. Mais les gens leur mettent une pression de la qualité, de ceci, mais en même temps du prix. Beaucoup de pression dans tous les sens. Donc, ce n'est pas un mouvement simplement pure entreprise. c'est qu'il y a une demande de plus en plus puissante autour de ça. Ça, c'est important. La deuxième remarque, mais tous vos commentaires sont justes et puis rien n'est parfait, c'est que moi, j'aime bien le mot travailleur. Je trouve que, justement, on ne valorise pas assez. Il faut se souvenir que les travailleurs, autrefois, ils étaient fiers de leur travail en usine et qu'on parle comme s'il n'y avait pas de fierté autour de ça. Et donc, ça, c'est un discours à faire honnête. C'est très important. Mais j'arrêterai là parce que vos questions sont tellement importantes que nous pourrions refaire le débat. Et là, je pense que, M. Juppé, vous n'intervenez plus et c'est un problème. Nous voudrions vous entendre. Bon, bien écoutez, Mercedes a fait la conclusion avant même que je le propose. Je ne sais pas si Elie Cohen veut rajouter un mot. Non ? Très bien. Écoutez, merci à tous. Merci à mes deux... À nos deux intervenants. Le débat complétait, je crois, de façon tout à fait passionnante les quatre autres. Il a donné une vision complète du tableau et des questions que se posent aujourd'hui à nos sociétés en matière de liberté. Donc, je vous remercie infiniment d'être venu ce dimanche 23 juin à Bordeaux pour débattre avec vous. et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, Alain Juppé nous fait le plaisir et l'honneur de vouloir donner sa vision des choses sur ces sujets. Donc, on est un petit peu en avance par rapport à l'horaire prévu, mais tu préfères... Bon, très bien. Bon, donc, je vais laisser... On va laisser la place et la parole à Alain Juppé. Merci, Mercedes. Merci, Elie. Et à très vite. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada